Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer les vidéos que nous avons fait de tout ce qui est régulation PID, et on va parler sur l'effet de l'intégrale dans la régulation d'un système de notre réservoir, donc régulation d'unité, ok ? Donc on va faire un petit rappel de ce que nous avons fait pour le moment, donc dans notre chaîne YouTube, donc ici dans notre chaîne YouTube, donc nous avons fait trois vidéos pour le moment, la première vidéo de tout ce qui est régulation, voilà, donc dans la première vidéo, nous avons fait la partie, partie part 1, nous avons fait la partie de programmation sur step 7, donc il n'y a pas de diapos, bien sûr, step 7, nous avons fait la partie programmation de notre automate, donc dans la partie 2 de la régulation PID, nous avons fait la partie supervision de notre WinCC, WinCC, ok ? Et dans la partie 3, nous avons, voilà, dans la partie 3 de la régulation S300, nous avons fait, nous avons simulé ensemble l'effet du proportionnel sur la régulation de notre système de réservoir, donc nous avons fait quel effet il peut avoir le proportionnel au niveau de notre régulation, donc ici dans la partie 4 maintenant, on va voir l'effet de l'intégrale, c'est-à-dire que nous avons fait la régulation PI, ok ? Proportionnel intégral, donc quel est l'effet ? Et quand on va faire la régulation PI, c'est-à-dire proportionnel intégral, intégral, ok ? Donc voilà la partie que nous avons fait, donc ça c'est la partie supervision, et ça c'est notre automate PLCC, S300, donc ici nous avons fait, par exemple, si nous avons fait le proportionnel égal à 10, et nous avons mis comme consigne 500, donc si vous vous rappelez, nous avons dit que le fait le proportionnel LMNP égale combien ? C'est l'erreur, c'est l'erreur fois, fois le gain, enfin le gain, c'est-à-dire si on va mettre le gain égal à 10, donc il faut avoir 100%, c'est-à-dire qu'il faut avoir comme erreur 10, fois le gain, nous avons mis 10, donc 10 fois 10, égale à 100, 100%, donc ici, la dernière valeur qui va donner 100% à notre gain, avec une erreur 10, qu'est-ce que ça veut dire erreur 10 ? C'est-à-dire ici, si nous avons 500 comme niveau souhaité, c'est-à-dire le niveau, enfin, il va commencer de diminuer, à partir de 490, donc ici, ce que nous avons fait dans la partie 3, donc à partir de 80... Donc, voilà, on va remarquer 85, 87, 8, 9, donc ici, à partir de cette valeur, 490, la vanne commence à se fermer, donc ici, voilà, donc elle va se fermer petit à petit. Mais bon, est-ce que le proportionnel suffisant, c'est quoi la convenance d'utiliser le proportionnel seulement ? OK ? Par exemple, voilà, c'est notre système de réservoir, ici, c'est notre automate, et ça, c'est notre vanne. Enfin, par exemple, si notre vanne commence à diminuer, par exemple, donc, comme ce cas, c'est-à-dire maintenant, notre vanne, elle est à peu près 44, on va dire 45 degrés, c'est degré, euh, désolé, 45 pour 100, c'est-à-dire presque, c'est la moitié. Si, par exemple, nous avons ici 45, par exemple, ici, on va dire 50%, on va l'ouvrir, donc, ici, avec le panne pour bien comprendre. Donc, ici, par exemple, si nous avons ici notre vanne, elle est ouverte, par exemple, ici, à 45%. OK ? Euh, 45%. Et ici, l'utilisateur, il est en train de consommer, par exemple, ici, il existe un utilisateur qui est en train de faire le vidange, qui est, par exemple, qui est à ouvrir notre, euh, la pompe, elle fonctionne, par exemple, à 100%. Ici, notre pompe fonctionne à 100%. 100%. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va remarquer ? Le débit entrant est inférieur au débit sortant. Et par la suite, est-ce que la vanne, elle va arriver à notre consigne ? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va remarquer ? Ici, nous avons 45% comme haut entrant, et nous avons 100% comme haut sortant. Et par la suite, ici, euh, le débit entrant est plus faible que le débit, euh, que le débit entrant, euh, sortant. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va voir, ici ? Donc, voilà, ça, ça, par exemple, euh, donc, je vais dessiner notre coupe. Désolé. Donc, ici, nous avons comme consigne, ici, donc, c'est, euh, 500. Donc, à partir de 400, donc, à partir de 400, 490, donc, la vanne va diminuer. Et lorsqu'elle va, donc, qu'est-ce qui va arriver ici ? Donc, au niveau, il va monter ici. Il va monter en montant. Lorsqu'il arrive à 90%, 490%, donc, euh, la vanne, elle va se fermer. Donc, désolé. Pour bien vous... Donc, la vanne commence à se fermer. Et le débit, il va être supérieur à la... à le débit de la vanne. Et par la suite, il ne va jamais, donc, ici, le niveau, il ne va pas jamais atteindre, atteindre, il ne va pas atteindre le 500. C'est-à-dire qu'il ne va pas atteindre le consigne. Car, ici, le niveau sortant est supérieur au niveau entrant. Et par la suite, il ne peut pas atteindre le consigne. C'est pour cette raison, lorsque nous avons une perturbation au niveau régulation, euh, le proportionnel seulement, donc, le proportionnel seulement, il ne nous permet pas d'éliminer l'erreur. Ici, c'est la... Ça, c'est l'erreur. Donc, c'est pour cette raison, on doit ajouter un autre effet. Ici, c'est l'intégral. OK ? Donc, ici, nous avons... Si nous avons une perturbation qui permet, ici, par exemple, de diminuer le débit, ici. Donc, le proportionnel, ce n'est pas suffisant car, si nous avons une perturbation qui est supérieure à l'ouverture de notre ventre, donc, on ne peut pas atteindre la valeur souhaitée, c'est-à-dire le niveau souhaité. Et par la suite, on va avoir une erreur. Donc, qu'est-ce que va faire l'intégral ? On va voir ensemble l'effet de l'intégral. Par exemple, ici, donc, je vais activer l'intégral. Je vais mettre, par exemple, 5 secondes. Donc, ici, l'unité, c'est le 1000 secondes. Par exemple, 10 secondes. L'unité, ici, le 1000 secondes, c'est-à-dire, je vais mettre... 10 secondes, c'est-à-dire, je vais mettre 10 mi, 10 mi. OK ? Donc, on va voir ici, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, ici, nous avons mis comme gain 10. Donc, normalement, lorsqu'on va mettre le gain 10, c'est-à-dire, la balle, elle va commencer à diminuer à partir de 480... Avec une erreur 10, 10, c'est-à-dire 490, 10. Qu'est-ce qu'on va remarquer ici ? Nous avons 500. Ici, nous avons 495. Malgré que nous avons dépassé le 490, donc, la balle reste ouverte à 100%. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici, l'intégrale ? Donc, ici, pour notre cas, la commande, ici, qu'est-ce qu'elle est composée, la commande, ici ? Donc, pour notre cas, je vais faire nouveau. Donc, pour notre cas, elle est même, la commande, elle est composée de quoi, ici ? Elle est composée de l'effet du proportionnel plus la commande de l'intégrale. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer ici ? Donc, on va aller au niveau programmation. Je vais faire visualiser. Qu'est-ce qu'on remarque ici ? Donc, LMNP, elle est en train de donner 45%, presque 45%. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, l'intégrale, ici ? L'intégrale, elle va ajouter 89%. Donc, ici, lorsqu'on va voir donc, donc, il s'égale quoi, ici ? Donc, la vanne, à partir de 490, donc, la vanne, elle va commencer, le proportionnel, elle va commencer à diminuer. C'est-à-dire 45%. Mais, qu'est-ce qu'elle va faire, là ? Lorsque le proportionnel, elle va diminuer l'intégrale, qu'est-ce qu'elle va faire, l'intégrale ? Elle va augmenter. De toute façon, elle va faire quoi, l'intégrale ? Elle va empêcher la vanne à se faire fermer. OK ? C'est-à-dire, maintenant, à partir, donc, lorsqu'on va voir, donc, ici, voilà, c'est notre courbe. Je vais expliquer plus que ça. Donc, ça, c'est notre courbe. Ça, c'est notre consigne, qui est 500. Et ici, nous avons à partir, ici, par exemple, à partir de cette pointe 1,2,1, nous avons ici 400, par exemple, 490. Donc, dans cette partie, nous avons, à partir de cette partie, OK ? Qu'est-ce qu'on va voir ici ? Nous avons le proportionnel en train de diminuer la valeur. Et l'intégrale, qu'est-ce qu'elle va faire, l'intégrale ? Elle va empêcher la vanne de se faire mer. C'est-à-dire, elle va augmenter. De telle façon, dans cette partie, on va avoir toujours la vanne, donc, ici, elle va toujours la vanne égale, égale à 100%. Malgré le proportionnel, elle est en train de diminuer, mais l'intégrale, elle est en train d'augmenter. De toute façon, elle va empêcher la vanne à se diminuer. Donc, dans cette partie, toujours, la vanne, elle va fonctionner à 100% de sa vitesse. C'est-à-dire, elle est ouverte à 100%. C'est-à-dire, elle ne va pas laisser la vanne de se fermer. OK ? Donc, quand, quand elle va laisser, quand la vanne, elle va se fermer, donc, ici, dans cette partie, entre 490 et 500, donc, toujours, la vanne, elle va être ouverte à 100%. Malgré le proportionnel, elle est en train de diminuer, mais l'intégrale, elle va augmenter. De toute façon, elle va empêcher la vanne de se fermer. OK ? On va voir ensemble. Donc, ici. Donc, ici, je vais augmenter le nouveau. Le nouveau. Donc, voilà le nouveau, par exemple, ici. Voilà, qu'il est en train d'augmenter. Quand il va laisser la vanne à fermer, se fermer, voilà. Donc, lorsqu'on arrive à 500, OK ? Donc, ici, il va rester un certain temps pour que la vanne, elle se ferme. OK ? Voilà, elle est en train de se fermer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va faire ici, l'intégrale ? L'intégrale, elle va laisser, elle va empêcher la vanne entre, elle va, elle va empêcher la vanne entre 490 et 500 à se fermer. Lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle arrive à 500, il va, donc, lorsqu'elle arrive à la valeur souhaitée, c'est-à-dire, l'intégrale, elle va empêcher la vanne de se fermer, c'est-à-dire, elle va attendre, lorsqu'elle arrive, la valeur souhaitée, puis, il va laisser la vanne se fermer. Donc, par la suite, la vanne, elle va se fermer à peu près à la valeur 500. OK ? C'est-à-dire, ici, l'intégrale, à ce moment, l'intégrale, elle va laisser, c'est-à-dire, lorsqu'on arrive à la valeur souhaitée, donc, maintenant, l'intégrale, elle laisse la vanne à se fermer. Bien sûr, ici, le temps, le temps de se fermer dépend du temps qu'on va mettre ici. Par exemple, si on va mettre ici 5 secondes, donc, il va être plus rapide, le temps de fermeture de la vanne est plus rapide par rapport à 10 secondes. C'est-à-dire, moins qu'on met, on met le temps de l'intégrale le plus que le système doit être rapide au niveau de la fermeture de notre vanne. OK ? Par exemple, ici, donc, ici, je vais augmenter maintenant. On va voir, lorsqu'on arrive à 500, voilà, donc, ici, on va voir qu'il est plus rapide que le 10 secondes. C'est-à-dire, ici, donc, je vais mettre, par exemple, 5 secondes ici, pour être plus rapide. On va voir. Donc, je vais remonter. On va voir, voilà, donc, ici, la fermeture va être plus rapide que le 10 secondes. Ici, donc, moins que nous avons le temps, moins que le système va être plus rapide à la fermeture. Donc, la fermeture, on se fait que lorsque nous arrivons à la valeur souhaiter. OK? Donc, pour résumer, ce que nous avons fait, lorsqu'on va mettre, par exemple, ici, on va mettre le gain 20. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on va mettre le gain 20, c'est-à-dire, il va se fermer, mais bon, ici, lorsqu'on va mettre le gain 5, par exemple, donc, 5 fois combien? 5 fois 20. Donc, à partir de l'erreur 20, notre 20, il va se fermer. Donc, ici, on va mettre 500. Donc, il va se fermer à partir de 480 lorsqu'on va mettre le gain à 5. Mais bon, ici, mais bon, donc, ici, nous avons 100%. Donc, lorsqu'on arrive à 580, à 580, donc, remarquez, la vanne n'a pas, la vanne n'a pas fermé, malgré, nous avons 80, arrivé à 480, car l'intégrale, elle empêche la vanne à se fermer. Donc, quand l'intégrale va laisser la vanne à se fermer, donc, lorsqu'il arrive à la consigne qu'est-ce que ça veut dire à la consigne ? Ça veut dire lorsqu'elle arrive à 500. Voilà, on va arriver à 500. Lorsqu'on arrive à 500, donc, ici, il va laisser la vanne à se fermer. Bien sûr, suivant le temps qu'on va mettre I ici. OK ? C'est-à-dire, l'intégrale, elle va empêcher le proportionnel à fermer la vanne lorsqu'elle arrive à la valeur souhaitée. Elle va laisser la vanne se fermer si et seulement si elle arrive à la consigne. C'est-à-dire, si vous arrivez, donc, vous allez fonctionner à 100%, lorsque vous allez arriver à la consigne, donc, vous allez fermer. Mais bon, ici, comment on va choisir le champ de l'intégrale, la valeur de l'intégrale ? Nous avons ici deux méthodes. La première méthode, c'est une méthode théorique, c'est-à-dire, on va déterminer le modèle de notre système, on va appliquer la méthode de... Donc, on va appliquer la méthode, donc, la partie théorique, on va appliquer la méthode de... Voilà, c'est la méthode de... méthode de Ziegler et Nicole. Donc, c'est une méthode théorique, c'est-à-dire, on doit déterminer la même... On doit déterminer le modèle de notre système. Bien sûr, c'est notre système qui n'est pas rapide, donc c'est un système de première ordre. on va déterminer on va déterminer la méthode... On va appliquer cette méthode pour déterminer la valeur de P et I. Bien sûr, le I, comment on va déterminer la valeur I ? C'est la valeur... C'est la dernière valeur qui perd... C'est la dernière valeur qui donne... qui donne... le système qui est stable. OK ? Donc, comment on va... La deuxième méthode, c'est une méthode pratique, on applique dans l'industrie. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va mettre une grande valeur, par exemple, ici, on va mettre, par exemple, 20 secondes. Et qu'on va faire ici ? À chaque fois, on va diminuer la valeur de l'intégrale qu'on va s'arrêter. Donc, ici, nous avons une contrainte, c'est-à-dire, on ne peut pas mettre une valeur très faible de l'intégrale. Nous avons contrainte de l'instabilité du système. Donc, à chaque fois, ici, par exemple, on va mettre... À chaque fois, on va diminuer notre intégrale qu'on va s'arrêter. Lorsque le deuxième système devient instable, par exemple, le niveau ne va pas être stable, OK ? On va retourner à la dernière valeur de l'intégrale qui permet de donner un système stable. C'est-à-dire ici, notre objectif, c'est avoir la plus petite valeur de la valeur de l'intégrale. Mais le problème, lorsqu'on va mettre une valeur très petite, donc le système va devenir instable. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? On va mettre une valeur grande valeur. À chaque fois, on va diminuer et diminuer la valeur de l'intégrale qu'on va s'arrêter à la dernière valeur de l'intégrale qui donne un système stable. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive à l'instabilité, on retourne à la dernière valeur de l'intégrale, de la valeur de l'intégrale, qui est la plus petite valeur de l'intégrale qui donne un système stable. Stable, 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 OK ? Donc, ici, nous avons parlé de la régulation PI. C'est une régulation PI qu'on a appliquée pour les systèmes qui sont lents. Par exemple, comme le niveau, c'est-à-dire, la grandeur, niveau, débit, tout ça. Ce sont des valeurs qui sont lents. Le convenance de la PI, c'est quoi le PI ? Par exemple, ici, quand on n'applique pas le PI, si nous avons un système rapide, par exemple, la régulation de vitesse, donc ici, lorsqu'on arrive à la valeur, ici, notre système n'est pas encore terminé, donc on peut avoir un dépassement. Quand le système, il est rapide, donc on va avoir le dépassement, car ici, lorsqu'il arrive à 500, il va fermer, donc il va commencer à fermer, donc le temps de fermeture de notre van, on peut avoir un dépassement. Donc, si nous n'avons plus pas résoudre ce problème à travers l'intégral, donc on doit passer au PI D. Donc ici, c'est le PI D, donc le dérivé, donc l'intégral, il permet d'éliminer l'erreur. Les dérivés, on va voir le dérivé, c'est-à-dire qu'il permet de diminuer le dépassement, c'est-à-dire si nous avons un système rapide, et si on applique seulement le PI, nous avons un dépassement de la valeur de la consigne, donc on doit appliquer le dérivé. Et on va voir dans les vidéos prochaines, dans les prochaines vidéos, comment on va appliquer le dérivé, c'est quoi l'effet du dérivé dans notre système. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501